Le débat tant attendu entre Joe Biden et Donald Trump a eu lieu cette nuit, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tourné à l'avantage du président en titre et que Trump peut apparaître le gagnant. Il y a même des inquiétudes à venir sur la campagne de Biden. Alors bien sûr, on peut dire que Biden est un homme décent, contrairement à Trump, qui a, d'un point de vue américain, un assez bon bilan pour ses quatre ans au pouvoir, mais ceci n'a pas beaucoup compté. Alors bien sûr, Trump a multiplié les attaques grossières, accusant, sans bien sûr aucune preuve et aucune réalité, que Biden était le candidat manchurien, c'est-à-dire qu'il était payé par la Chine. C'est quand même un peu fort de café. Trump a aussi accusé Biden d'avoir incité la Russie à attaquer l'Ukraine, et que lui, bien sûr, va régler cette guerre très rapidement. Il a également dit que Biden était le candidat pro-migrant qui avait laissé une masse massive d'immigrants arriver, commettre des crimes sur le sol américain. Et il lui a reproché également la faillite de Kaboul, sachant quand même que c'est lui qui avait signé un accord avec les talibans auparavant. Et ça, il ne le dit pas, bien sûr. Et il a ajouté que tous les autres chefs d'État se moquaient de Biden, alors que lui serait respecté, que donc ferait respecter les États-Unis. Il a été un peu plus convaincant dans la mise en cause de Hunter Biden, le fils du président, qui a quelques soucis judiciaires et qui est effectivement un peu une tâche sur le costume de Biden par rapport au caractère homme propre, homme honneur qu'il veut donner. Alors, bien sûr, Biden a attaqué Trump sur ses procès, sur le fait qu'il a dû payer des millions de dollars pour avoir couché avec une star du porno, sur le fait qu'il avait de façon immorale trompé sa femme quand elle était enceinte et une relation sexuelle avec cette star du porno pendant que sa femme était enceinte. Mais il y a peu de chances que tout ceci, qui était largement connu, puisse avoir un impact sur les électeurs. Et en fait, les gros procès que Trump va devoir affronter seront après les élections et pas avant. Et puis, il y a des moments un petit peu vraiment gênants dans le débat pour savoir qui était le meilleur au golf, qui pouvait passer les tests d'attitude. Ce n'était pas vraiment du haut niveau. En fait, l'erreur de Biden, c'est d'avoir accepté ce débat si tôt. Et il n'y a pas de débat avant le 10 septembre. Donc, le mal est fait. Biden ne pourra pas rattraper le retard qu'il a pris avant le 10 septembre. Et entre-temps, il y aura la Convention démocrate. Et entre-temps, il y aura de plus en plus de contestations de Biden chez les démocrates pour son inaction sur Gaza et sa compétition avec Israël. Alors que Trump lui a reproché d'être pas suffisamment pro-israélien. Ça fait déjà longtemps que je dis dans ces vidéos que Biden va avoir un problème. On connaissait ses difficultés d'élocution, ses troubles de mémoire, ses difficultés même pour se déplacer. Rappelons quand même qu'il avait gagné les élections il y a quatre ans en faisant campagne chez lui parce que du fait du Covid, il ne voulait pas sortir. Et que là, il voulait faire campagne, sortir, faire des discours. Et qu'il apparaît faible, il ne paraît pas. Il a vraiment des troubles cognitifs extrêmement forts. Cela ne peut pas donner confiance aux électeurs. Et quels que soient les critères moraux que l'on peut mettre en œuvre, Trump est paru beaucoup plus vaillant, beaucoup plus en forme que Biden, qui a un vrai problème de crédibilité, surtout que sa vice-présidente, Kamala Harris, n'a pas réellement imprimé depuis qu'elle est vice-présidente et qu'on ne lui fait pas vraiment confiance. Alors, que peut-il se passer ? Est-ce que Biden va continuer à mettre en danger son parti et son pays en permettant l'élection de Trump ? Ils sont pour l'instant au coude à coude, mais encore deux débats comme ceux-là et Biden va être enfoncé. Il a vraiment apparu hésitant, il a des questions difficiles. Il dit qu'il avait attrapé un rhume, mais bon, il y a quand même d'autres problèmes. On voit bien, rien qu'à sa façon de marcher, qu'il a de grandes difficultés. Est-ce que les grands chefs à plumes du Parti démocrate, Nancy Pelosi, Chuck Summers, vont venir le voir en disant, bon, écoute, pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt du parti, dit que tu es fatigué et renonce et on va trouver un candidat de remplacement avant la convention ? Mais même cela, une élection de réunion, ça se prépare. Il faut quand même imprimer, être connu. Il y a déjà des fois des gens qui étaient peu connus qui se sont fait élire, comme Jimmy Carter, comme Bill Clinton. Mais ils ont eu toute la campagne, ils ont apparu au cours des primaires comme de vrais leaders, ce qui n'est pas le cas de celui qui sera désigné. Et donc, pour les démocrates, le choix est très difficile, mais il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes. Et il y a là vraiment cette panique dans le camp démocrate parce que Biden n'a pas du tout été à l'auteur et il risque de se faire encore éparpiller face à son pulse, de façon encore plus nette dans les prochains débats. On ne voit pas comment il pourrait retrouver d'ici là une seconde jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada